Bonjour à toutes et à tous, ici Yael Polaris et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anti-Héros. Alors, on va faire la campagne. Donc la dernière fois on avait fait le chapitre 7, Troubles de l'intérieur, et cette fois on va faire le chapitre 8, The Worf. Donc, ça veut dire, c'est le quai, tout simplement. Donc la guilde s'entre-déchire à base de traîtrise, de fourberie, tout ça. Et tout le monde fout le bordel avec les bateaux. L'un des voix belonged à Franny the Filcher, un dangerux-thief qui défendait la grudgee contre Lightfinger pour un long-forgotten sleight. Et l'autre... c'est Hyde. Emma stifle ses gâts, mais pas assez rapidement. Elle a été retrouvée. Elle a fled à Lightfinger et a délivré les nouvelles. Ils ont trouvé Hyde's bunk empty, et son morceau s'éloigné. Mais ce n'est pas le dernier qu'ils aient entendu de lui. Ok, donc... Donc il y a Emma qui est... Enfin, Lightfinger pensait qu'avec Gashford de mis de côté, ça allait être tranquille pour lui. Mais Emma qui venait de piquer un joyau quelque part, a surpris deux personnes. Donc Hyde et la fille dont j'ai oublié le nom. Euh... Et apparemment, c'est... Elle, c'est une vieille ennemie de Lightfinger. Et ils se sont échangés un document. Donc Emma les a surpris, elle a été vue, elle s'est sauvée. Et euh... Et elle est venue rapporter la nouvelle... A... Euh... Lightfinger. Alors... Donc on va se battre contre Franny. Donc c'est Franny son nom à la fille. Euh... Donc, il faut visiter les docs. Et euh... Et je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Euh... Taking the salt air. Bon, grosso modo, à mon avis, il va falloir infiltrer le bateau. Euh... Inspecter le... Le... La cale du... Du bateau. Et garder un oeil... Sur les... Les rats... Enfin, sur les bombeurs, à mon avis. Tout simplement. On va continuer en normal, hein. Il n'y a pas de soucis. Donc, chapitre 8, The Wolf. Et on joue donc Emma. Il y a un bateau qui arrive. Alors... Euh... Il faut que je sois cap où je mets les pieds. Alors... The Wolf. Un cargo euh... D'intérêt est arrivé au quai. Sur le quai. Il faut infiltrer le bateau avec, je suppose du coup, deux urchines pour retirer son cargo. Et si je maintiens le bateau pendant tout un tour, je gagne un point de victoire. Par contre, je ne suis pas obligé de le faire. Je peux choisir... Je peux choisir... De gagner des points de victoire comme je le souhaite. Ok, on va prendre ça toujours pour la même raison. Et on va scooter ici. Parce qu'elle va me permettre d'avoir... Deux. J'endroits à scout là et là. Voilà, bon, premier tour, c'est vite fait. La carte est assez petite. Euh... Ça va être assez violent comme combat sûrement. Voilà, bon, ici c'est son... C'est ses... Lanternes, vu que c'est le premier truc qu'elle a pris. Ok, là on a une trading house mais elle est très loin. Donc on va aller explorer ici. Et là, c'est un... Ok, bon, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant pour moi. C'est pas grave. Je vais, hop, créer un gang et je vais commencer... Par demander à gagner des sous. C'est très bien de gagner des sous. Et je vais mettre un deuxième machine. Ok, elle a infiltré un deuxième truc. Oh non ! Elle pourra le tuer si elle le souhaite. On va aller par ici, on va le tuer pour récupérer tout de suite... ... ... ... ... ... ... Et elle, et bien on va devoir continuer à scoot par là. Je vais pas aller trop loin pour éviter qu'elle me voie. Et je vais mettre un point en scoot pour pouvoir visiter cette maison. Voilà, ce qui va me permettre de mettre... Alors, si je le mets là, j'en gagne un. Si je le mets là, j'en gagne un. Mais au moins, elle peut pas le mettre si elle, elle le souhaite. Donc ça, c'est une bonne chose. Voilà pour ça, il faut que je me trouve un ennemi pour le prochain tour pour mon gang. La carte étant pas très grande, il y a peut-être possibilité que je puisse pas me battre tous les tours avec le gang. On verra un peu, on verra un peu ce que ça donne. Je sais pas comment ça marche exactement, le pop. Si c'est un ou deux par tour obligatoire. En fonction de la taille. Alors, on va aller visiter ici. Bon, évidemment, c'est aussi un truc comme ça. Alors, j'ai quoi ? Je vais aller visiter là-bas parce que là, c'est sûr, elle a la visité. On va essayer de gagner un max de sous sans se faire détruire son gang pour pouvoir gagner un max de sous. Je vais quand même prendre un dommage parce que le contrat d'assassinat devrait se déplacer très bientôt. Oui, tout de suite. Voilà, comme ça, on est à 3 et on va prendre ça pour être à 4. Si le contrat d'assassinat se déplace sur ma zone, ça me permet en deux tours de le tuer avec mon gang. En plus, il était caché donc... Ah, il l'a file déjà. Ah, il doit en falloir deux parce que ça ne me dit pas que... Ça ne me dit pas qu'il faut que j'y aille. Alors, euh... Là, j'ai le choix. Soit je prends... Soit je prends un de dégâts et comme ça, en prenant la dague à Emma, je peux le faire en un tour. Ça ne me perd pas de tour. Du coup, ça continue à gagner de l'argent. Soit je décide de gagner de l'argent. Je vais prendre une dague. Je vais visiter ici, je vais visiter là. Un Offenage, parfait. En plus, je suis tombé dessus. Donc ça, c'est une bonne chose. On va rajouter un point d'action pour aller scooter par ici. Et en plus, j'ai le truc qui me permet de faire coûter moins cher aux gangs et aux thugs. Et puis, je vais le prendre tout de suite pour éviter qu'elles le prennent. Parce que moi, je ne l'utilise pas énormément, les thugs, mais elles, oui. Je pourrais, d'ailleurs. Au prochain tour, je pense que je le ferais si je peux virer... Si je peux virer les ursines qui sont là avec mon gang. Je le ferais, puis je mettrais un thug devant pour éviter qu'ils me tuent mon gang. Ah non ! Ah bah non ! Beautiful. Et puis, c'est au moment où le contrat d'assassinat a bougé, évidemment. Je ne l'ai pas vu bouger, mais il n'est plus là. Ah bah oui, il est trop loin. Bon, eh ben... Je sais combien il fait 3 de dégâts. Je vais prendre une dague. Et puis, je vais commencer à le taper. Pour lui faire perdre un peu de point de vie. Je vais quand même... Ah, il me gêne. Alors, hop. Je vais. Tu es celui-là. Je vais au moins doubler mes sous parce que... Et je vais pouvoir visiter ça. Je vais visiter celui du milieu. Ok, c'était pas celui-là. Je vais visiter donc celui-là. Comme ça, ça me fera des sous en mettant mon chine. Ah ! J'irai visiter par là, juste après. Les sous, c'est bien. Prenez-en. Voilà, là, je gagne. 4 lanternes et 1 sou. Alors, 1 sou, c'est pas énorme. Il me faudrait... Il m'en faudrait un peu plus. Mais bon, pour le moment, je ne peux pas. Elle va voler. Ça, je ne le fais pas assez, je pense. Voler ces trucs-là, ça... Voilà, elle vient de gagner 4 sous, je crois. C'est beaucoup. Intéressant. Là, par contre, elle a mis 2 ursines, à mon avis. Il va falloir que j'aille en virer. Ah, peut-être pas. C'est peut-être 3, parce que... Ouais, non, c'est 2. Donc, je n'ai pas trop le choix. Ah, merde. Scrut avec le Master. J'espère que... Je ne vais pas me prendre une bombe. Je vais me prendre une bombe. J'aurais dû attendre. Je suis bête et je le dis, en plus, j'aurais dû... Alors, il me faut, il me faut ça. Voilà, et du coup... Je vais faire une éviction. Je vais perdre mon gang juste derrière. Mais tant pis. Et je vais augmenter les dommages, au cas où ça n'arriverait pas. Non, je n'ai pas pris 2 petits bonhommes comme ça. Tout d'accord, alors. Allez, du coup, j'ai perdu plein de sous, là. Ouais, ce tour-là, il était un peu mal joué. Bon, je suis normal. Normalement, je peux faire des erreurs et m'en sortir quand même. Ah, il est en train de le renforcer à fond. Il va se mettre là. Du coup, en plus, il va m'empêcher de faire l'éviction. Non, je viens de le faire, là. On a 3 cases. Le problème, c'est que voilà, je vais venir avec un gang tous les tours pour l'empêcher de... Il a utilisé un assassin sur un mec de 1 point de vie. Complètement con. Bon, par contre, ça veut dire qu'il a des assassins. Et c'est pas une bonne nouvelle. Alors, je pense que je vais lui laisser le point parce que je vais perdre beaucoup trop de ressources à l'attaquer en chaîne tout le temps. Je vais prendre ça, par contre. Voilà, pour compenser. Et... Hop là. Je vais prendre ça pour pouvoir prendre le point d'assassinat aussi. Je vais lui mettre un coup. Je vais aller scouter par là. Par là. Et par là. Et par là. Ok, ça sera aussi un truc à voler. Ok, ça me fait une lanterne de plus. J'ai beaucoup de lanternes. Je vais peut-être pouvoir acheter deux fois. Je vais voir au prochain tour, mais je peux peut-être... Je vais peut-être pouvoir commencer à acheter deux améliorations par tour parce que ça ne sert à rien d'avoir des centaines de lanternes. À part... Si, si, ça me permet. Je vais les garder pour le moment. Ça me permettra d'acheter des bribes régulièrement. Si je peux en avoir trois. Ça veut dire que je n'ai plus besoin que deux... Trois de victoire. Et ça peut être une très bonne façon de gagner. Par contre, du coup, il va falloir peut-être que je commence à mettre des bombers parce qu'il va commencer à attaquer mes... Mes trading house suivant. On verra. Pour le moment, ça n'a pas l'air de se mettre trop bien parce que je n'arrive pas à évoluer mon gang, tout ça. Mais il faut voir qu'au final, avec toutes les lanternes que je gagne, je vais pouvoir avoir énormément de... De bribe et donc ça va peut-être finalement être très rentable. On va faire ça. On va aller chercher le gang qui va la finir. Voilà. Je vais monter... Les dommages à fond parce que je vais essayer d'aller le tuer lui. Je prendrai la dague au niveau 2 et je pourrai faire 5 de dommages. Voilà. Et le dernier sera à 11, je crois. Donc je ne l'aurai pas le tour prochain. Mais ce n'est pas grave puisque je prendrai la dague. Je vais mettre quelqu'un ici. Je pourrai avoir... Ah bon, je n'ai même pas besoin d'aller au cargo. Je vais prendre juste des points de victoire normaux. Je vais mettre un urchin ici. Et je l'achèterai le prochain bribe. Ça sera bien suffisant. Et du coup, je vais juste aller chercher des sous. Euh... Je vais essayer de viser en priorité les endroits où il n'y a pas de pattes rouges. Comme ça, je suis sûr que ça n'a pas été visité. Bon, voilà. Ça n'avait pas été scouté. C'est un peu bête. Non, ça c'est pour le scout. Ça ne m'intéresse pas. Je vais juste protéger du coup. Au cas où il m'attaquerait là. Je suis sûr. Il y a un roi d'assassinat qui est installé. Lui, il vole plein de sous. Je le laisse faire. Lui, il m'attaque. Il se prend le piège. Nickel. Exactement ce que j'avais prévu. Là, il va mettre un urchin. Il en met qu'un seul. Ok. On est bon. Là-bas, j'ai trois de dommages. Je devrais tuer lui ou lui. On va rester hors vue pour le moment. Je vais augmenter les dommages. Je ne peux pas... Ah si, je peux le prendre. Bah, je le prends. Allez, hop. C'est parti. Je vais aller mettre... Bah, non, je ne peux pas. Je vais aller visiter ici. Pour mettre un coup, ça l'obligera à remettre quelqu'un. Il perdra des sous. Je vais donc aller visiter ça que j'ai raté tout à l'heure. Parce qu'il y avait un petit nuage que je n'avais pas vu. Bon, je gagne les lanternes. Et puis maintenant, je vais prendre les sous là où je peux. Ah bah, je n'avais pas vu. J'ai même pas besoin de faire tout ça. Il me manque plus qu'un point de victoire que je prends ici. Et c'est fini. Une victoire assez facile au final, assez rapide. J'ai mis moins de 20 minutes. Je vais même être à peu près à 15 minutes de partie en jeu, en passant la cinématique et toute l'introduction. Donc ça s'est relativement bien repassé. Je pense que j'aurais pu la faire en difficile, celle-là. Et le chapitre suivant, ça sera Mascarade. Voilà. Donc c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Je continuerai à faire le let's play, je pense, au vu de la carte de la campagne. Je pense que j'ai bientôt fini. Il doit rester celle-là, puis... 3, je dirais, 3 autres missions, peut-être. Peut-être 2. On verra. Donc il reste entre 3 et 4 missions. Et puis... J'aurais fini le jeu, qui est, ma foi, fort sympathique. C'est un jeu tout à fait agréable, que j'aime beaucoup. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine fois, pour un nouvel épisode de Anti-Héros. ётсяq La prochaine-mh 다음에- ... ... à la prochaine fois,